alors rapidement une situation qui m'arrive aujourd'hui qu'il faut réexpliquer je sais pas pourquoi à chaque fois c'est les gens bizarres qui me drague tu comprends non dans la villa les pays des mondiaux dragués ça faisait déjà un les lesbiennes m'ont dragué négine dit ça faisait deux y est il est très jeune qui m'a dragué ça veut dire que je regarde à cela non hein la conclusion est là en fait c'est beau c'est tout parce que si vous n'avez pas pourquoi c'est l'histoire chaleur si mon poésien de même goût mais il explique qu'est ce qui s'est passé moi il travaille à l'hôtel la nuit là il y a un gars qui arrive il a porté robe c'est ma première fois de votre temps j'ai jamais pu ça de ma vie j'entends parler de transgènes j'ai jamais vu ça de ma vie les gars arrivent à une robe rose transparent il a porté string à l'intérieur tu connais les blancs n'ont pas cuit donc cuit plat tout est vilain cuit plat il a apporté string petit pinet devant en haut là il a mis soutien dessus noir le gars arrive vers moi il dit elle venait faire une réservation elle peut pas les chasser c'est la discrimination il dit ok c'est quoi ton nom il me dit doucement ça en anglais je parle c'est pas trop chiquet plus que français mais il est traduit il dit non il s'excuse que il voulait me dit d'abord que il a encore sa pièce d'identité des garçons donc en fait n'a pas encore tout fait mais sa pièce de garçon est là et qui s'appelle kelly et que le meilleur que je refais à lui quand je lui parle comme miss kelly qui dit même si c'est s kelly y'a pas de souci y'a fois mais ce qu'elle dit j'écris ton nom ton prénom c'est quoi il a dit john j'ai mis john mais il me dit donc il va revoir son méstin tout à l'heure mais rien d'illégal juste pour me dire c'est que tu fais dans la chambre et la vie plurée c'est pour toi allez à l'anglais monsieur quand le gars est réveillé sa chambre il n'a plus tard le mongo réveillé son travail mongo l'a réveillé encore il y a quoi il entend de pleurer il dit y a quoi il dit non qu'il s'excuse il pleure sur moi et qu'il vient me voir en pleurant et que donc il était sorti pour parler à son copain et que son copain et lui ont fait par là dont même le parable tellement est tellement allé loin qu'il a jeté son téléphone dans la lagune j'ai dit eh débordeaux du coup va bref il a jeté son téléphone dans la lagune et qu'il était très fâché et que d'ailleurs il n'avait pas dit qu'il attaque les inséries et que la même nature expliquait un peu mais que là ça ne vaut pas que je m'inquiète bref que non il est venu me voir pour me demander un conseil il dit dis moi il dit non est-ce que je pense qu'il devrait rester dans la chambre où il est actuellement ou bien il n'a qu'un check out pour partir à la maison j'ai dit mais mon frère c'est ma soeur Miss Kelly si toutefois ton gars t'a laissé j'estime que comme tu as payé au moins 300 dollars pour rester dans ses chambres va dormir enjoy matin tu mets ton breakfast nice tu rentres dans la maison il dit c'est vrai chaque raison ok pour être sûr je vais monter dans ma chambre je vais dormir je vais respirer un peu et puis je te rappel pour voir si tu peux me donner un autre conseil ok va il s'en va 15 minutes plus tard il appelle elle sa mini sa robe mini talon string d'habit transparent elle se mouille pas et c'est professionnel il appelle il y a un gars qui décoche il dit pas la france on dit il y a quelqu'un qui était pas là il est sûr que c'était lui il dit ok là je suis rentré j'ai respiré je vais bien et que lui il a ses médicaments qu'il prend c'est 3 mg de carcassion pour tout pour lui un truc à tuer Michael Jackson je sais pas et puis pour ses médicaments d'un autre médicament qui a failli tuer à l'enquête je sais pas et donc que ses médicaments sont restés à la maison donc actuellement il n'est pas une bonne copine et que qu'est-ce que je pense je dis ah go là même il n'y a pas son bon sur la tête il sait pas pourquoi tu es femme il n'y a pas bonne femme il y a mauvaise il y a son diable il y a son sorcier et puis il y a son dawagne non si tu es mauvaise c'est que tiens ça va tu n'es pas pire que les autres mais comme tes médicaments sont pas là actuellement tu es venu femme tu sais si tu prends pas des médicaments tu as voulu être d'ozo ou bien bref pour rentrer à la maison quand tes médicaments sont à côté de toi il dit oui tu as raison en effet tu as raison donc il dit ok je pars mes affaires en 6 minutes je descends il n'y a pas de problème il passe cette affaire il arrive venu je promets à lui il ne rentre pas ça monte quand il n'y a pas de fesses moi il ne savait pas que venu je pouvais monter quand tu n'as pas cuit j'ai un frigo qui ont cuit quelqu'un marche ça monte et peut-être descendre c'est un peu lui il n'a pas cuit mais ça monte bref aujourd'hui là il a tout vu bref donc il arrive il me dit écoute moi franchement j'ai été une bonne aide pour lui et que franchement enfin pour elle et que franchement il aimerait me remercier il dit ah dans mon type et que non franchement il a donné 300 dollars type d'un restaurant est-ce que je sais pourquoi il dit non why il dit non parce qu'aujourd'hui c'est le combien de juillet là d'un groupe de chinois qui sont morts d'une bombe je ne sais pas quoi il dit ah il ne connaît pas l'histoire de la Chine c'est pas l'Afrique si on m'en connaît mais bon bref oui donc il a donné 300 dollars pour ces gens qui sont décidés ce jour-là il dit ok bon il a fait et pour moi mais bon il a dit vous m'allez me remercier il dit ah ah ma mère m'entendait s'étendre ah ah oui oui il me dit bon il fait comment pour le parking parce qu'il a perdu son ticket j'ai dit écoute et puis et puis ce qui me fait mal c'est ce qui m'est pas il m'appelle René ou bien Boubou il dit ok Boubou laissez va prendre ta voiture là il dit il a perdu son ticket il dit c'est pas grave tu dois sortir d'ici voilà je ne vais jamais te retenir ici le parking là c'est un cadeau arrivé là-bas tu appris le bouton et puis moi il te l'a sorti il dit c'est qu'il en est il dit derrière Boubou maintenant il est parti sans me donner l'argent j'ai dit arrivé là-bas il appuie le bouton maintenant qu'il appuie le bouton je vais ouvrir il me dit Franck c'est toi je dis oui je m'appelle t'ouvrir il dit non attends il dit à quoi encore il dit c'est quoi ton film préféré il dit superman ah non non mais il pense pas ce genre de chose tu m'as fait mal parce qu'en temps normal c'est moi le garçon qui demande si c'est quoi ton film préféré ok madame c'est quoi mon film préféré il me s'est senti comme une pute comme un djongju j'ai dit bon superman il dit non lui le même s'il s'appelle Lucie il dit d'accord ça a quoi avoir avec le parking il dit en tout cas il me remercie beaucoup et qu'il s'en va et que les gens sont morts en chine et mais qu'on dit bien qu'il sait et qu'à cours de ça d'un 300 $ un restaurant on a mangé là-bas il dit mais t'as jeté ton téléphone ça n'a pas de sens dans la lagune en plus comme des bordeaux de couffins donc ok à feu et c'est quoi le problème il dit qu'il s'en va et que les me remercie il est parti ça m'a fait mal il m'a trop parlé trop ça dit que j'ai considéré qu'il a trois heures de fin le gars m'a parlé mais je me suis senti comme si j'ai été violé je me suis senti violé je me suis senti nu donc j'ai plus de 15 minutes pour aller dans les toilettes pour checker mon amie pour voir s'ils ne saignent pas bref il ne s'est pas senti bien tu comprends donc voilà la dernière fois qu'il m'a parlé c'était en France pour vous rappeler la vidéo c'est ici c'est là pour la laissez ne pas voulu en parler parce que bon vers la fin bref mes transgènes de là ça m'a traumatisé non alors je suis là faites moi les paypal mette grand vide arroba hotmail.com parce que je me sens violé pensez à nous la jeunesse nous les enfants qui ont été violés moralement tu vois faites le fait le geste qui sauve comme unicef le paypal est là mette grand vide arroba hotmail.com je n'ai pas apprécié je n'ai pas aimé si vous m'aimez vous voyez ce qui est fait il vous dit j'ai été violé je suis allé checker mon amie c'est pour voir s'il ne saignait pas tu vois tu sais mais si je m'en suis sorti mais c'est c'est vraiment un petit psychologique je ne pourrais pas dormir ce soir je ne pourrais